Bonjour, mon invité du jour a déjà participé à It's Story en août 2018, à Neri-les-Bains. Je suis content de la retrouver. Bonjour Fabienne Thibault. Bonjour. Alors, je vous propose d'échanger autour de votre chanson les uns contre les autres. Avec ce titre, vous faites un début de carrière un peu fracassant en France. Tout à fait. Alors, j'avais été effectivement choisie par Luc Plamondon et Michel Berger pour incarner le rôle de Marie-Jeanne, la serveuse ottomane de Saint-Magnard, Je me retrouve à Paris. On me confie le Mont d'Estonne, la complète de la serveuse ottomane et un garçon pas comme les autres, qui étaient trois chansons que je devais interpréter. La chanson les uns contre les autres avait été, quant à elle, confiée à Diane Dufresne et Claude Dubois dans le rôle de Stella Spotlight et 0 janvier. Mais Diane est une artiste qui ne tombe pas nécessairement amoureuse des chansons au premier coup d'œil et à la première écoute. Et donc, le titre ne lui plaît pas. Elle le trouve trop banal, elle le trouve trop simple. Elle trouve la mélodie pas suffisamment développée. Quant à Claude Dubois, lui, il dit, si Diane ne veut pas la chanter, moi, je ne la chanterai pas non plus. Ce qui fait que le travail s'effectue, les enregistrements avancent et personne n'a chanté les uns contre les autres. Michel Berger se met donc au piano, prépare une bande-son, un enregistrement, au pif, comme ça, en disant, on verra bien. Moi, gentille, je propose, je suggère de mettre des cœurs en disant, cela fera la chanson du peuple. La chanson des honnards, tu vois, un peu. Sauf que la maison de disques avait décrété que sans soliste, la chanson ne pouvait pas être dans l'album. Donc, les jours passent jusqu'au dernier jour d'enregistrement, où là, on se dit, tiens, flûte, il n'y a pas de soliste. Donc, la chanson ne sera pas dans l'album. Moi, couché sur le canapé du studio. Je crois que vous aviez fait une petite sieste, non ? Voilà, il était tard le soir, c'était le dernier jour, et bon, voilà, le travail se fait, on s'ennuie un peu. Donc, on s'endort sur le canapé, et je lève la tête, et je leur dis, spontanément, sans réfléchir, si vous voulez, je vous la chante. Alors, ils m'ont dit, d'accord, écoute, si tu la connais, alors je l'ai chanté. Ils étaient contents, mais bon, sans plus. Et quand Grégoire Collard, l'attaché de presse, a commencé à faire le tour des maisons, des radios, tout le monde pointait du doigt cette chanson en disant, c'est celle-là qu'on veut en premier titre pour la promotion. Donc, ce soir-là, qu'est-ce que j'ai bien fait ? De me relever de mon canapé. C'est sûr, parce qu'on peut dire que c'est votre plus gros succès ? En ce qui concerne ta manière, certainement, et dans ma carrière, oui, oui, c'est vraiment une chanson succès. Et également, une chanson qui est entrée dans le cœur de tout le monde. Les enfants, la chante dans les écoles, les chorales, la chante, c'est une chanson qui est devenue... Un classique ? Oui, un classique, une très humaine. Elle a été beaucoup reprise. Est-ce qu'il y a une version qui a un peu plus vos faveurs ? Oh, moi, Isabelle Boulay l'a très bien chantée, en fait. Toutes les Marie-Jeanne l'ont chantée à leur façon. Comme c'est une très belle chanson, elle est toujours très, très, très juste. Ce rôle de Marie-Jeanne, c'est un cadeau du ciel ? Tout à fait, c'est un cadeau du ciel, parce que c'est un très beau personnage. C'est un personnage chaleureux, humain, à l'écoute. C'est un personnage qui a de l'humour. Et c'est un personnage aussi qui a beaucoup marqué, parce qu'elle aimait Ziggy. Ziggy l'aimait beaucoup aussi. Donc, c'est un personnage qui a permis aussi de parler d'homosexualité, à une époque où on n'en parlait pas encore. Et ça, je trouve ça très beau. C'est une année particulière pour Starmania 2019 ? Ah, ben, le 40e anniversaire de la création sur scène. C'est une année aussi... L'année prochaine, on reprend Starmania, à partir d'octobre, à Paris. Donc, je trouve ça, ça aurait été bien en 2019. Mais les circonstances ont fait 2020. Donc, c'est très bien aussi. Donc, vous suivez ce projet-là ? Ah, ben, écoutez, évidemment, ça m'intéresse et j'ai bien hâte d'aller voir le spectacle. Donc, vous avez sorti en mars « Mon Starmania » par la première serveuse automate. Donc, vous racontez un petit peu les coulisses et la création de Starmania. Exactement, c'est un livre que j'ai écrit moi-même, je tiens à le souligner, parce que ce n'est pas le cas nécessairement de tout le monde. Mais chacun fait, n'est-ce pas, à sa façon. Oui, je raconte les coulisses de Starmania, la création, les rencontres, tout ce qui peut se passer dans la préparation d'un spectacle et que le public ne connaît pas nécessairement. Les petites difficultés humaines, les amitiés, les inédiés, les stress, le travail, comment ça se passe, les choses qu'on imaginait qui, finalement, se transforment en autre chose, comment les auteurs pouvaient imaginer et comment la réalité a fait les choses, ce qui se passe dans les coulisses, ce balavoine, comment il était formidable et très drôle, les réactions du public, le temps qui passe, les aspects techniques aussi qui ont profondément changé. Nous sommes à une époque où on travaille avec des micro-filaires. Les HF n'existent pas. Aujourd'hui, on a les micro-pastilles sur le front, on a les micro-casques. À l'époque, nous, c'était des filaires, on avait des petites télés. Donc, 40 ans ont passé, j'imagine que le Starmania d'aujourd'hui, ce sera totalement autre chose. Ça doit beaucoup plaire, donc, toutes ces anecdotes, toutes ces coulisses au public que vous rencontrez, notamment sur les salons, comme aujourd'hui à Cournon. Tout à fait, oui, aujourd'hui à Cournon. Je serais ravie d'être là parmi les 125 auteurs présents sur le salon. Oui, parce que le public, c'est toujours un mystère, vers la préparation d'un spectacle. En plus, comme ils ont ces chansons-là dans le cœur, vrai qu'ils ont ici beaucoup d'affection pour Michel Berger, pour Daniel Malavoine, pour Franck Gall. Eh bien, ils sont contents un peu de découvrir comment ils étaient un petit peu en coulisses. Fabienne, parlez-nous de votre spectacle musical, donc, Au Pays des Six Rivières, qui vient d'obtenir, donc, le financement participatif sur Ulule. Oui, alors, c'est un spectacle, en fait, c'est un concept sur lequel je travaille depuis très longtemps, parce qu'il s'agit d'un travail qui mélange, qui mêle fiction, fantaisie et histoire. Donc, quand vous écrivez sur l'histoire, vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. Il faut lire, il faut se documenter. C'est donc un spectacle qui raconte, qui met en images et en chansons et en musique la région Centre-Val-de-Loire, donc le personnage principal est la Loire, qui s'incarne dans un personnage féminin. Donc, c'est un petit peu comme un conte merveilleux ou un conte de fées. L'amour, la mort. Alors, la princesse Loire aime le brècheur, elle est la fille du roi Loire. Alors, il y a des personnages réels de l'histoire, Léonard de Baincy, qui, comme tout le monde le sait, est venu en Val-de-Loire, au Clos du Seine-Amboise. Donc, il y a plein d'histoires comme ça, des légendes, Tourangelle qui s'intermènent à travers l'histoire. Et puis, là, on a eu le financement participatif et aussi des entreprises locales, la région qui s'investissent. Parce que c'est vraiment un spectacle qui mettra en évidence et en scène une région à travers ses patrimoines, son histoire, ses légendes, sa créativité. Et puis, la fantaisie. Très intéressant. Alors, au théâtre, est-ce qu'un bébé nommé Désir continue ? Eh bien, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de dates. Parce que l'auteur a confié la pièce à un producteur dont ce n'était pas le métier. Vous savez, dans notre métier, le théâtre, c'est une chose. Le spectacle musical, c'est autre chose. Et le tourneur à qui avait été confiée cette pièce, ce n'est pas son métier. C'est un tourneur de musique. Ce n'est pas un tourneur de théâtre. Il faut avoir une façon particulière de présenter les projets. En plus, c'est vraiment tout un réseau qui est particulier. Donc, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de dates. J'en suis très triste parce que la pièce est excellente. Donc, j'espère que ça va repartir. Peut-être avec un autre tourneur. Mais si vous voyez annoncer un bébé nommé Désir, venez nous voir parce que la pièce est très drôle et très actuelle dans sa thématique, puisque ça parle du désir d'enfant chez une femme de 40 ans. Et ça parle aussi d'un couple entre une femme et son amie homosexuelle qui ont envie d'avoir un enfant ensemble. C'est très, très émouvant et très drôle. Et en même temps, très, très éducatif. Enfin, pas éducatif, mais ça apporte une réflexion. Très actuelle, en tout cas. Dernière question, Fabienne. On imagine que vous avez encore plein d'envies artistiques. Oui, moi, l'écriture, le théâtre, l'enseignement, je fais aussi des, comment dirais-je, des... Ce n'est pas de l'enseignement, c'est des ateliers de formation. Et là, au Pays des Cérivières, on a plein, plein d'étapes encore à franchir parce qu'il y a l'aspect scénique, mais il y a aussi le livre, il y a aussi la bande dessinée à préparer. Donc, il y a plein de... La partie aussi, grand spectacle, chanson et lumière aussi, parce que le thème s'y prête tout à fait. Donc, j'ai encore dix ans de boulot. On est compte à mon âge. Eh bien, travaillez bien, Fabienne. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous revoir. Puis, j'espère qu'on pourra se retrouver pour l'histoire d'une autre chanson prochainement. Avec grand, grand plaisir. Je vous remercie. Je vous raconterai question de feeling. Tiens, c'est une jolie histoire aussi, ça.